Interrogé le 27 octobre 2022 dans les rubriques du magazine Ciné-Télé-Revue, à l'occasion de son personnage dans le nouveau long-métrage sobrement baptisé « Mascarade » de Nicolas Bedos. En salles obscures dès ce 1er novembre, François Cluzet, le monstre sacré du cinéma français a en effet fait de rares confidences sur son amie de longue date, la star du 7e Arisabella Gianni. Les deux artistes étaient tous deux au casting, dans les années 80, du long-métrage « L'été meurtrier » de Jean Becker. La star de ce long-métrage avait alors obtenu un César pour s'être mise dans la peau du personnage Eliane Wieck.40 ans plus tard, Isabella Gianni est à l'affiche du même film que François Cluzet, mais ils n'ont pas vraiment tourné de scène ensemble. Ce dernier a alors expliqué que cela est frustrant, d'autant plus qu'il aime beaucoup l'actrice, mais aussi la femme, que rencontrée quand avait 30 ans, et qui était non seulement une icône, mais peut-être la plus grande star du cinéma français de l'époque. Il a également ajouté, et qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. En pleine promotion, le comédien de 67 ans a également accepté de participer à l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Diffusé sur Europe un samedi 29 octobre. Au micro de nos confrères, la figure emblématique d'Intouchable révélait avoir une mauvaise réputation au début de sa carrière dans le 7e Ar. « J'avais décidé de récupérer une jeunesse que je n'avais pas eue », avait expliqué François Cluzet, en soulignant qu'entre ses 20 et 30 ans, il sortait tous les soirs, buvait trop. Essayait tout pour se sentir vivant. Ayant le sens de la provocation, l'acteur déclenchait même des bagarres, même s'il ne savait pas se battre. « Par contre, j'ai pris quelques coups dans la gueule », racontait-il à l'animatrice radio Isabelle Morizet. À cette période de son existence, l'époux de Nargis Slawifalkoz a pu compter sur le soutien de Guillaume Canet, qui lui a fait confiance en le faisant tourner dans « Ne le dit à personne », en 2006. Mais aussi dans « Les petits mouchoirs », quatre ans plus tard. Sous-titrage ST' 501